Dans le reste de l'actualité, on vous en parlait ce matin sur BFM Lyon, la ville qui détient désormais un nouveau record. La piste cyclable sur la rive gauche du Rhône est désormais la plus fréquentée de France. Plus de 16 000 vélos l'ont emprunté en seulement une journée. Un succès qui crée aussi des embouteillages et des tensions parfois entre les usagers. Arthur Blais. Sur les quais du Rhône, ce compteur s'affole. A la mi-journée, déjà près de 6 000 vélos ont emprunté cette piste cyclable. Depuis le début de l'année, ils sont plus de 2,5 millions à l'avoir fréquentée. Sur ces quelques kilomètres de bitume les plus empruntés de France, la circulation est parfois dense. Résultat, la cohabitation entre usagers devient difficile. On ne peut plus rouler, les vélos se régalent, c'est magnifique. Continuer, c'est bien. Nous, on va se barrer de cette ville. Ça se croise, les vélos, il y en a qui ne respectent pas toujours les priorités, des choses comme ça. Il faut être prudent. C'est un peu la loose, en fait. Ce n'est pas tant les vélos, c'est plutôt les voitures qui se garent sur nos voies régulièrement. Donc pour avancer, ce n'est pas toujours évident, évident. Pas évident, car les vélos sont tout aussi nombreux que les voitures, mais disposent de trois fois moins d'espace. Pour les associations de cyclistes, certains aménagements doivent être revus, notamment les croisements au niveau des ponts. Un cycliste qui continue tout droit, dans le code de la route, il est prioritaire sur les voitures qui tournent. Les automobilistes ne le savent pas forcément. C'est une règle qui existe depuis longtemps, mais malgré tout, elle n'est pas bien connue, cette règle. Message entendu par la métropole de Lyon. D'ici un an, la piste des quais du Rhône s'agrandira pour devenir la première voie express du grand réseau vélo. Un projet phare porté par la majorité écologistes. Sous-titrage Société Radio-Canada